Salut à toi bienvenue dans cette nouvelle formation cette fois ci sur du web marketing sur un thème très précis qui est sur la page de capture une page de capture qui convertit donc quels sont les dix points à respecter alors dans cette introduction avant de passer sur les dix points et bien je vais t'expliquer ce que c'est une page de capture alors qu'est ce que c'est et bien la page de capture va te permettre et bien qu'on l'indique de capturer les coordonnées de tes prospects le prénom le mail l'adresse l'âge la profession voilà toutes les informations concernant le ton prospect que tu désires les informations que tu désires par rapport à tes objectifs ok et donc du coup les prospects ils vont rentrer leurs coordonnées pour recevoir donc ton cadeau gratuit que tu vas proposer alors c'est pas l'objet de la formation le cadeau gratuit on en parlera dans une prochaine formation mais voilà lorsque tu proposes et bien quelque chose de d'offert et bien pour que les gens puissent accéder à ton cadeau il faut qu'ils renseignent leur mail puisque tu vas leur envoyer par mail leur cadeau d'accord donc ça sert à ça la page de capture alors où peut-elle se trouver elle peut se trouver bien sûr un blog alors je vais te montrer comment ça se passe avec mon propre blog voilà donc là on est sur sur mon blog et tu vois sur la colonne latérale de droite et bien tu as la formation offerte donc le cadeau dont je te parlais tout à l'heure donc là il ya une vidéo de présentation et les gens peuvent cliquer ici et quand ils cliquent ici ils vont arriver sur la fameuse page de capture voilà qu'on verra tout à l'heure ensemble d'accord donc on s'inspirera de celle ci pour pour te parler de tout à l'heure des dix points ok alors tu peux également après donc une vidéo comme je t'ai montré donc la vie de ta vidéo peut être sur youtube ou vimeo ou daily motion peu importe si tu n'as pas créé de blog donc tu peux créer une vidéo et en dessous dans le lien dans le descriptif de la vidéo tu peux mettre le lien de ta page de capture d'accord également et bien tu peux créer une pub facebook ou instagram donc avec pareil une vidéo et bien ensuite en dessous de ta pub bien tu peux mettre un lien pour que les gens puissent cliquer ils atterrissent ensuite sur ta page de capture est également en lien dans une publication sur les réseaux sociaux si tu mets du texte par exemple sur ton compte perso ou ta page ta fan page ta page professionnelle et bien pareil tu peux mettre aussi le lien de ta page de capture donc c'est vraiment les quatre endroits les plus pertinents pour mettre ta page de capture alors tout ce que je vais te dire les dix points ce sont des règles générales ça veut dire que généralement c'est vrai ce que je vais te dire mais selon ton activité ton domaine d'activité c'est des règles qui peuvent changer donc la meilleure chose à faire c'est de bien sûr respecter les dix points et ensuite de pratiquer le test à b le test à b ça veut dire que tout simplement tu vas créer donc ta page de capture ça va être l'original qu'on va appeler à et ensuite tu vas créer une variante qu'on va appeler b et dans ta variante tu vas faire des petites modifications et ensuite tu vas tester pour savoir laquelle des deux pages converti le mieux et ensuite et bien tu choisiras l'une des deux et et après encore une fois tu modifiera jusqu'à ce qu'il ya la page de capture parfaite d'accord donc il faudra passer par des tests à b alors tu as google qui le fait également des logiciels qui font les tests à b mais ça ce n'est pas encore l'objet de la formation on y reviendra plus tard dans d'autres formations voilà est ce que tu es prêt donc avoir les dix points pour convertir avec la page de capture et bien allons-y tout de suite pour la première vidéo